salut tout le monde bon aujourd'hui une vidéo un peu spéciale en fait voilà on a un cyclone qui nous arrive dessus qui devrait être au plus près du bateau enfin du port vers 4 heures du matin on est le mercredi de février il devrait être là vraiment au plus près jeudi à 4 heures du matin donc ma femme et les enfants sont allés à l'hôtel je vais rester sur le bateau et pendant deux jours on va enfin je vais sérieusement ramasser je pense donc ils annoncent des vents de entre 160 et 200 km heure j'ai préparé le bateau au max j'ai doublé voire triplé les amarres j'ai déposé la baume j'ai enlevé le génois j'ai tout attaché replié le pare brise tout attaché ce que je pouvais attacher et je vais rester à bord dans ce que je vais faire je vais filmer je vais filmer tout au long de la soirée et de la nuit pour vous faire une vidéo ensuite sur comment ça s'est passé et s'il ya eu des dégâts ou pas j'espère pas voilà le cyclone s'appelle batsirai c'est un gros classé comme un ouragan de classe 3 donc ça peut faire de sérieux dégâts voilà voilà on a fait les j'ai fait les j'ai raccordé les batteries en 24 volts j'ai fait j'ai fait tout ça j'ai fait le j'ai mis le bmw aussi le contrôleur de batterie je vous je vous prépare la vidéo j'ai été un peu pris par le temps parce que il a fallu préparer le bateau acheter un peu de matériel pour le pour les pour le mettre au mieux pour le préparer au mieux pour le cyclone et c'est pas le bruit pour le dégâts Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc il est 19h, donc l'alerte rouge, à partir de maintenant, on ne peut plus se déplacer, on est confiné. Donc, tout est plat, j'ai mis la baume ici, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le génois, les amarres ont été doublés. Donc là, on a un petit vent qui se lève tout doux. Il pleuviote de temps en temps, mais ça reste, pour l'instant, ça reste gentil. On va voir après. Bon, la nuit a été assez calme, contrairement à ce qui était prévu. Il y a eu deux, trois très grosses rafales, mais qui ont, enfin, il se passait de plusieurs heures. Ça surprend un peu, parce qu'on se prend du 40, voire du 50 nœuds d'un coup. Et, bon, à part ça, il n'y a rien eu, il n'a plu toute la nuit. Là, on est donc le jeudi, il est midi. Et, bon, on a eu des rafales ce matin qui sont arrivées. Apparemment, le gros va arriver dans deux, trois heures. Voilà, j'ai été resserré une ou deux amarres qui se sont détendues pendant cette nuit. Bon, voilà, je vous tiens au courant. Je vous filme, j'essaye de vous filmer le plus possible tout ça. Le cyclone, lui, fait du sur place. Il a ralenti. Il fait du sur place. Il est toujours au nord de la Réunion. Il est à peu près 150, 200 km de la Réunion. Et, voilà, donc là, c'est le moment où, en fait, il tourne. Et, donc, il va passer le nord de la Réunion, en direction de l'ouest. Et, c'est là que, nous, on va être exposés au vent. Jusqu'à maintenant, on était quand même relativement bien protégés par l'île, par les montagnes, tout ça. Maintenant, c'est notre tour de déguster. Donc, voilà, je vais vous filmer tout ça. Bon, ça y est, ça a commencé. Donc, là, on se prend des grosses rafales qui arrivent à Tribor. C'est le côté où on a le cataway, donc on a le bateau qui se penche franchement. Je pense qu'on doit prendre entre 30 et 40 nœuds pour l'instant. On doit avoir des rafales à 50. Je vais prendre la caméra, je vais prendre la GoPro. Je vais essayer de vous filmer ça dehors un petit peu. C'est tous et qu'il te reste. C'est parti. 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 C'est parti.